Nous allons maintenant lire la presse comme promis avec Marc Pope. Bonjour Marc. Bonjour Philomé. Nous commençons par la situation évidemment au Proche-Orient. On commence par cette attaque perpétrée et revendiquée hier par le Hamas. Oui, une attaque qui a fait 4 morts et 5 blessés, nous rappelle le Times of Israel qui donc nous précise le déroulé de cette attaque qui a été perpétrée par deux frères venant de Jérusalem-Est et revendiqués en la suite par le Hamas. Les deux hommes ont fait feu sur un arrêt de bus faisant au moins 3 victimes. La quatrième est quant à elle un civil armé qui a été confondu avec les terroristes et a été abattu par des réservistes de l'armée. L'attaque fait en tout cas craindre une extension du conflit comme le précise Arez ici dans les colonnes du journal. Le quotidien qui revient sur le mode opératoire des terroristes, le fait qu'il s'est agi à deux et qu'ils avaient un fusil M16 et un pistolet indiquent que l'attaque était préméditée contrairement aux dernières attaques qui ont été menées généralement par un seul homme armé d'un couteau. C'est ce qui inquiète en tout cas le journal Arez qui revient ainsi sur la visite sur place du ministre israélien de la sécurité nationale comme à chaque attaque à Jérusalem. Itamar Benkvir s'est donc rendu sur place et qu'il souhaite distribuer des armes à feu à tous les Israéliens. Ce qui, nous dit, le quotidien israélien risquerait de créer un cercle vicieux donc il serait difficile de sortir. L'attaque est intervenue au moment où des otages étaient libérés, dont la franco-israélienne Miachem. Miachem et forcément la presse s'y arrête. Oui évidemment, son visage s'affiche en une des médias français comme ici avec Le Parisien qui détaille les conditions de sa libération un peu plus dans ses pages. Libérée après 55 jours de cauchemar, nous dit le quotidien, la jeune femme âgée de 21 ans a été enlevée le 7 octobre alors qu'elle participait au festival Tribe of Nova. C'est le plus beau jour au monde, dit sa mère interviewée dans les colonnes du journal. Je me suis coupé du monde pendant deux mois, dit-elle, mais cette fois je ne vais rien lâcher jusqu'à la libération de tous les otages. Le quotidien qui rappelle tout de même qu'il y a encore trois Français dont le sort reste inconnu. Et au moment où ce conflit bat son plein, c'est-à-dire dans le New York Times, Mark Pope, Israël aurait été au courant des projets du Hamas un an avant le 7 octobre. Oui, selon le quotidien américain, les autorités israéliennes auraient pourtant ignoré délibérément cette information expliquant que ce plan était trop ambitieux et trop difficile à mettre en place par le Hamas. Pourtant, l'attaque a été menée avec une précision étonnante par rapport au plan de bataille. De plus, il contenait des informations très sensibles sur les forces militaires israéliennes, soulevant des soupçons sur une fuite au sein de l'establishment de l'armée israélienne. Dans la presse également, Mark Pope, la COP28 avec un accord signé dès le premier jour du sommet. Oui, la presse dubaïotte de son côté jubile évidemment après cette victoire historique. Ici, notamment le journal National qui nous dit que Dubaï montre la voie au monde entier. ou encore le journal Gulf of Today qui nous souligne une victoire historique après l'adoption du fonds destiné à la perte et dommages climatiques des pays vulnérables. Le Quotidien espère que cette réussite permettra d'envoyer un signal positif pour la COP28 et que cela incitera les différents gouvernements à annoncer des contributions financières si elle a été applaudie par la communauté internationale. La mesure est en revanche accueillie avec scepticisme en Afrique, comme le révèle RFI. Près de 420 millions de dollars ont été promis par plusieurs pays, parmi lesquels les Émirats arabes unis, les États-Unis ou encore les membres de l'Union européenne. Un montant jugé pourtant insuffisant par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à la COP. Selon Tosim Panumpanou, lorsque l'on prend, c'est les 55 pays les plus vulnérables au cours des 20 dernières années. Environ 580 milliards de dollars de dégâts ont été subis. On est donc encore loin du compte. Et justement, la corne de l'Afrique est actuellement sous les eaux. Oui, effectivement, regardez, c'est un dit dans le Daily Nation, ce journal kenyan qui nous précise qu'effectivement le Kenya se bat en ce moment sous de fortes inondations. Le journal revient sur la crise climatique qui traverse le pays, ravagée par d'importantes inondations comme l'Éthiopie et la Somalie voisines. Le quotidien s'inquiète des conséquences sur les fermiers du pays car juste avant ces intempéries dues au phénomène El Nino, la région venait en effet de sortir d'une sécheresse très intense. La pire de ces 40 dernières années, nous dit le quotidien. Les agriculteurs ne peuvent donc plus travailler. Le bétail est mort et les réserves ont été détruites, faisant craindre une crise alimentaire dans la région. Le quotidien kenyan qui rappelle ainsi que le président William Ruto doit prendre la parole lors de la COP 28 pour présenter la déclaration de Nairobi signée lors du sommet africain sur le climat. Un texte qui promeut une meilleure adaptation des pays et un meilleur financement de mesures innovantes pour lutter contre le réchauffement climatique. Les pluies diluviennes et les intempéries dans la corne de l'Afrique ont fait 2 millions de déplacés et près de 300 morts. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre qu'au bas de leur écran, en médaillant, ils ont des images de Dubaï, de la COP 28 qui entame une autre journée. On reste en Afrique, Marco, pour terminer votre revue de presse avec cette prouesse en Ouganda. Oui, effectivement, une femme a donné naissance à des jumeaux. Jusque-là, rien d'exceptionnel, Philomé, sauf que cette femme, cette Ougandaise est âgée de 70 ans. Et oui, c'est ce que rapporte le quotidien Kenyan Daily Nation, une grossesse réalisée évidemment sous fécondation in vitro. L'époux de cette femme étant décédée en 1992, précise l'article. Ce qui l'a motivée à avoir des enfants, ce sont des insultes qu'elle a reçues car elle n'avait pas réussi à en avoir jusqu'ici. La jeune maman dit s'en remettre à Dieu pour pouvoir s'occuper de ses nouveau-nés. La grand-mère qui a tout de même précisé qu'être enceinte de jumeaux n'était pas sa tasse de thé. Merci beaucoup, Marc Paup. C'était la revue de presse à retrouver évidemment sur les plateformes de France 24. Nous partons maintenant.